Fin des épreuves du brevet. Après le français et les mathématiques hier, les élèves ont planché aujourd'hui sur l'histoire géo. Le brevet, c'est le tout premier examen dans la vie d'un collégien. Après leurs aînés qui ont passé le bac, c'est au tour des élèves de 3e d'être un peu stressés. Rencontre ce matin, juste avant le début de l'épreuve, avec quelques-uns d'entre eux. Adélaïde Bollard et Capucine d'Orange étaient à l'entrée du collège Molière à Villeneuve-Dasques. Ici, 408 candidats ont passé les épreuves du brevet. Franchement, ça va, détendu et tout. Franchement, ça va. Je ne suis pas trop stressée, mais c'est vrai que j'avais un peu peur pour les maths hier. Mais là, ça va, je ne suis pas trop stressée pour l'instant. Je ne vais pas se stresser du tout. Non, il n'y a pas de stress. Hier, le français, c'était bidon, mais les maths, franchement, c'était dur. C'était dur, les maths. Je suis assez confiant. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de grands qui me disent que c'est bidon le brevet. Je révisais avec une copine et toute seule. Et moi, seule. J'ai fait plein de fiches et tous les trucs importants. Et je lisais, je lisais. Donc voilà, j'ai relu, j'ai relu. C'est sûr que ça fait quelque chose de se dire qu'on va passer le brevet. Après, bon, c'est sûr, ce n'est pas comme le bac, mais c'est quand même important. Il y a la pression. Oui, il y a la pression parce que c'est quand même un examen. C'est le premier examen de notre vie. C'est le premier examen de notre vie.